... Le ministre nous a proposé de revenir le revoir pour à la fois faire le bilan de ces journées que nous avons consacrées au 36e sommet annuel du CREDAF pour savoir si ces sommets ont été intenses, ce qu'ils ont apporté à l'ensemble des participants et à la Guinée. Nous venions aussi discuter de l'accompagnement que la France pourrait apporter à la Guinée dans son renforcement de capacité, dans son développement de programmes fiscales. Cette conférence générale qui a été organisée par la Guinée était consacrée au civisme fiscal. Je crois qu'on peut retenir que l'ensemble des dirigeants d'administration fiscale étaient extrêmement intéressés, que les échanges ont été très denses, très interactifs et que chacun est reparti, je l'espère, avec des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour développer encore le civisme fiscal qui irrigue l'ensemble de l'action des administrations fiscales. Comment on facilite la vie des citoyens pour les rendre plus civiques, comment on renforce les contrôles, mais aussi les droits des contribuables, comment on peut prendre de bonnes pratiques dans des pays qui vont faire de la relation à l'usager plus sur mesure, etc. On a eu beaucoup de témoignages de pays étrangers et d'organisations internationales qui ont été, je crois, très intéressants pour tous. Cette conférence générale qui a été organisée par la Guinée était consacrée au civisme fiscal. Je crois qu'on peut retenir que l'ensemble des dirigeants d'administration fiscale étaient extrêmement intéressés, que les échanges ont été très denses, très interactifs et que chacun est reparti, je l'espère, avec des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour développer encore le civisme fiscal qui irrigue l'ensemble de l'action des administrations fiscales. Comment on facilite la vie des citoyens pour les rendre plus civiques, comment on renforce les contrôles, mais aussi les droits des contribuables, comment on peut prendre de bonnes pratiques dans des pays qui vont faire de la relation à l'usager plus sur mesure, etc. On a eu beaucoup de témoignages de pays étrangers et d'organisations internationales qui ont été, je crois, très intéressants pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada